Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Amen, Père éternel et source de la vie, toi qui es le Dieu créateur, l'unique créateur du monde, Père éternel, en ce jour, en ce premier jour de la semaine, nous voulons t'adorer, t'adorer, trois fois adorer Père, parce que tu es saint, tu es trois fois saint. Tu nous demandes toujours d'être comme toi, c'est-à-dire d'être saint, Père éternel. En ce jour, nous voulons demander la grâce d'être saint, de chaque jour renouveler notre amour vers toi, parce que nous savons que chaque jour, tu nous montres ton amour. Père éternel et source de la vie, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, celui que nous attendons, l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui vient sauver tous les hommes, sans exception. Tous, nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Dieu avec nous. Père éternel, reste et demeure avec nous pour que Jésus nous trouve intacts, parce que sans toi, Jésus risque de nous trouver autrement. Père éternel, nous voulons être avec toi et avec ton Fils, Jésus-Christ. Et avec Marie et Saint-Joseph, nos modèles aussi dans la foi, puisque Marie a dit oui. Ce oui-là nous conduit jusqu'à la résurrection de ton Fils, Père. Père éternel, je dis avec Marie ta mère et notre mère, par qui, en qui et pour qui nous avons, par Jésus-Christ, le rachat des péchés. Père éternel, donne-nous ton Esprit Saint, que ton Esprit, époux de Marie, soit toujours avec nous pour nous guider, pour nous éclairer le chemin, pour nous montrer le chemin qui nous conduit vers toi, Père, et qui nous conduit vers Jésus, le Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Père éternel, nous te le demandons, toi qui vies et règnes pour les siècles des siècles. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le quatrième dimanche du temps de l'Avent. Donc, c'est le dernier dimanche du temps de l'Avent, avant la solennité de Noël. Noël qui signifie Dieu qui vient, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu pour nous sauver. Noël, nous l'avons dit pendant trois dimanches, veillez et priez, c'est-à-dire soyons prêts, soyons vigilants. Jean-Baptiste a crié dans le désert et nous avons besoin d'être prêts. Et aujourd'hui, en ce quatrième dimanche, chacun peut se poser la question de savoir, suis-je prêt ? Puisque c'est après-demain que nous célébrons la venue du Sauveur. Suis-je prêt ? Il n'est jamais trop tard. Même à deux minutes, on peut être prêt. L'essentiel est d'être prêt. L'essentiel est que le Christ nous trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, intactes, c'est-à-dire irréprochables. Et cela est important. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, aujourd'hui dans l'Évangile, un Évangile très riche. Puisque c'est important de savoir que dans la vie de chacun de nous, il arrive des moments où nous doutons. Et il est important de demander la grâce du discernement pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Et dans l'Évangile que nous allons entendre, Joseph a eu cette grâce de pouvoir discerner et de prendre la bonne décision. Cela est important. Et nous allons prier tout au long, n'est-ce pas, des jours qui nous séparent de Noël, d'avoir la grâce que Joseph a eue. Et c'est pourquoi il est resté toute sa vie un homme silencieux, un homme vigilant, un homme qui a bien tenu sa promesse. C'est-à-dire de bien veiller sur Jésus et sur sa famille, sur Marie et sur son enfant. Demandons cette grâce aujourd'hui et tout au long de notre vie d'être des hommes lucides. Puisque cela nous manque très souvent. Nous n'avons pas cette maîtrise. Et souvent nous prenons des décisions, non seulement qui nous blessent, mais qui blessent toute une communauté, voire tout un peuple. Et cela est important. En tout cas, disposons nos cœurs, afin que l'Esprit nous pénètre réellement. Et qu'il soit toujours avec nous, lui qui vit et règne avec le Père et le Fils, pour les siècles des siècles. Amen Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, l'évangile de ce quatrième dimanche de l'avant de l'année A est tiré de Matthieu au chapitre 1 du verset 18 au verset 24. Écoutons cet évangile. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit alors chez lui son épouse. Nous acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, nous avons la grande joie aujourd'hui de recevoir un imminent personnage, on va dire une personnalité que tout le monde admire, chrétien comme musulman. Vous commencez déjà à deviner de qui il s'agit. Mais nous le recevons d'abord pour nous partager un peu l'évangile de ce quatrième dimanche de l'Avent, mais surtout parce que dimanche prochain, le 29, il va célébrer ses 50 ans de vie sacerdotale. C'est-à-dire que depuis qu'il est prêtre, jusqu'à aujourd'hui, il y a 50 ans. Et c'est un jubilé d'or, les hommes appellent ça jubilé d'or. Alors Dieu appelle ça tout simplement une grâce. Et c'est la grâce de fêter tout simplement les 50 ans, cette grâce-là que nous allons partager avec Abbé Jacques Seck, que vous devinez évidemment. Bonjour Abbé Jacques Seck. Bonjour mon cher ami. Abbé Jacques Seck, tout le monde vous connaît. Mais avant de parler de vous, nous allons un peu parler de l'évangile. Joseph, on aurait pu dire, si c'était moi, peut-être que je n'aurais pas accepté de prendre Marie chez moi. Parce que, accepter les fiançailles, faire les fiançailles avec une femme, et puis apercevoir qu'elle est enceinte. Ce n'est pas évident pour que Joseph accepte de prendre Marie chez lui. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer, n'est-ce pas de, j'allais dire, de ces caractéristiques de Joseph ? Wow. Joseph est un croyant. Et ensuite, dans la vie des grands croyants, il n'y a pas de hasard. Dieu sait ce qu'il fait. En donnant à cette femme, la Vierge Marie, cet homme comme époux. C'est le cousin, il m'a aimé le cousin. Dieu sait que cet homme acceptera l'inacceptable, à savoir, on m'a donné une fiancée. Voilà, nous devons dire, il est tombé enceinte. Joseph, d'ailleurs, a fait ce qu'il fallait faire. C'est ça. Il avait commencé à dire à sa famille, aller dans la famille de Marie, Edith, nous dire également qu'il m'excuse. Mais Dieu va devancer ce qu'il voulait faire là. Là, on lui est envoyé pour lui dire, non, non, c'est vrai. Il est enceinte. Ce n'est pas ton oeuvre. Mais il n'y a aucun salaud dans le village. Wow. Aucun cousin t'a fait cette saleté-là. Ce n'est pas une saleté. C'est la manière de faire du Créateur Dieu. Joseph va accepter l'inacceptable. C'est ça. Si c'est un cousin du village, Marie, elle rentrait chez elle. Mais non, non. C'est Dieu qui a fait ça. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a l'aimouïdef. Temoun ta djoum. Dieu ne peut pas faire une erreur. Temoun ta djoum. Ceci va nous conforter, nous, à accepter parfois, dans notre vie de croyants, musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindous, accepter parfois des choses inacceptables. Mais qui sont là de la part de Dieu. Puisque c'est de la part de Dieu, j'avale. Je donne un exemple, par exemple. Moi, j'aurais voulu me marier comme tout le monde. Avec une belle femme à côté de moi, toi. Mais par amour de l'église. On me dit, si tu veux être vraiment prête, il n'y a rien à faire. Maria, tu n'en feras pas partie. Et parce que vraiment, je veux être prête, je dis donc, malgré la richesse du mariage. Sa danse, c'était n'y l'aimouïdef. C'est trop bien, il y a l'aimouïdef. C'est la foi qui est là. C'est ça. Moi qui suis né dans la brousse, jusqu'à 15 ans, je n'étais pas chrétien. En premier, je n'étais pas chrétienne. On y reviendra tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, je dis, Dieu est plus fort que nous. Dieu est plus fort que Mohamed, que Bouddha, que Jésus, tous les prophètes, Moïse. C'est-à-dire, quand je dis plus fort, c'est une manière de parler. Dieu les remplit de sa présence. C'est ça. C'est pourquoi les uns et les autres, à la suite, les uns et les autres, ils ont été fidèles jusqu'à vous parce qu'ils savaient que l'Esprit de Dieu était là pour qu'ils acceptent beaucoup de choses, beaucoup de souffrances, etc. Oui, parce que l'on leur a amené… Naturellement, tu ne pourrais pas accepter. De gueule. mais comme c'est dans la foi Dieu te donne assez de foi pour accepter l'inacceptable Jésus qui dit ma femme qu'elle est dans ce village l'imbécile qui a pu faire ça à ma fiancée c'est pas ça non Dieu lui va dire non non il y a aucun saut ici non non c'est moi qui agis comme ça pour des raisons qui te dépassent et dans le futur tu comprendras pourquoi j'ai agi comme ça une femme qui a un enfant sans son mari et sans un sens aïe dans le quartier c'est ça c'est vrai et moi je dis c'est important l'église a bien fait de voir que juste après Noël l'église nous propose de célébrer la sainte famille ce sont des modèles que nous devons prendre et aussi bien Marie et aussi bien Joseph ce sont des modèles que chaque famille chrétienne j'allais dire même chaque famille dans le monde humaine doit prendre comme modèle parce que accepter aussi non seulement de prendre Marie chez lui mais aussi d'accepter de ne plus de faire d'enfant avec elle c'est ça nous sommes ici dans vraiment le cœur de la foi chrétienne ce qu'on nous propose ici n'est pas acceptable d'abord j'accepte que le premier enfant qui vient je ne sais pas où mais c'est qu'on m'a rempli tellement de la présence de Dieu que je me suis privé il ne sera plus femme et mari il m'a le mari avec elle quelque chose est arrivé qui amène saint Joseph à ne plus désirer cette femme c'est ça les écritures auraient dû expliquer devant ta main et je t'aise nous respectons le silence mais nous savons seulement que Jésus n'a pas de frère c'est ça donc Joseph a accepté de mourir à une chose qui n'est pas naturelle on m'a donné une femme elle tombe enceinte d'accord j'appelle le premier fils par la suite on l'a rempli d'une force qui peut lui dire je ne la touche plus humainement ce n'est pas possible c'est vrai c'est là où la foi intervient est-ce que Dieu mérite cela ? bien entendu descendant d'Abraham et de tous les prophètes oui Dieu parfois nous demande des choses inacceptables humainement mais dans la foi si acceptable parce que Dieu mérite qu'on lui donne tout 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 par exemple un homme comme Saint Paul ce qui a de plus juste quand il rencontre l'Esprit Saint il fait Kazaq il tourne et devient le plus fort de chrétien c'est ça acceptant des choses inacceptables auparavant oui parce que là il le voit Dieu seul est Dieu c'est Kendoumoum Kendoumoum là il a Kendoumoum Wadaoula Charika Doumouro Mouken donc quand Dieu donne on essaie de comprendre et on se moule là-dedans si ce n'était pas Dieu je ne marcherais pas mais puisque c'est Dieu Alkhamdoulila j'accepte la chou voilà une dernière question sur l'évangile aussi puisque on a dit on va prendre dans l'évangile Marie et Joseph comme modèle Marie et Mouken parce que accepter aussi un homme comme Joseph et vivre avec lui ne plus faire d'enfant c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on va dire dire on va lui faire comprendre que c'est ça c'est ça nous ne pourrons que on va faire mais pourquoi où vous voyez Il m'a dit que je n'ai pas fait de la vie. Mais c'est comme ça, les gens se sont nés comme ça. Pour lui en dire, on ne peut pas s'éloigner, mais on ne peut pas s'éloigner. Il n'a pas la信jo. On ne peut pas s'éloigner. Elle ne peut pas s'éloigner. Mais oui, on ne peut pas s'éloigner. mais dans le cadre de la foi mais si c'est humainement sur le plan humain c'est pas possible mais ici nous transcendons l'humain pour aller dans la foi dans la foi je regarde moi j'accepte j'aurais même marié j'ai pas marié j'ai 50 ans de célibat parce que dans la foi chrétienne le prêtre doit couler et il n'y a pas de problème j'ai accepté là au niveau de la foi donc nous acceptons beaucoup de choses qu'on n'aurait pas accepté autrement la foi mérite Dieu mérite qu'à travers la foi on lui accorde on lui donne certaines choses c'est une manière de vivre bien aimé dans le christ ami croyant vous suivez toujours votre émission aux sources de la vie c'était du dundegui après ce beau chant donc qui nous a permis de faire une transition pour parler je l'ai dit au début de cette émission des 50 ans donc de abe jacques sec dimanche prochain dimanche 29 il va les célébrer 50 ans de vie sacerdotale je crois que pour le moment nous avons célébré les 50 ans du cardinal sarre et de abe léon et donc c'est le premier après cela donc le premier qu'on va célébrer 50 ans mais avant qu'on ne parle de 50 ans proprement dit on va faire ample connaissance avec abe jacques sec abe jacques sec abe jacques c'est fou moudi d'eau angéi d'eau c'est berbigné tout d'un galou palmarin bonjour et djara nord moudouman toujours de l'est à c'est là où se trouve vraiment l'église et le troisième c'est un galou sam sam galou parce qu'il y avait un artiste qui était un galou qui était là là qui avait un fruit au manger et alors tout à fait à la limite sud de ce village vous avez ce qu'on appelle le village de sam 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 c'est le puits de l'amec le puits de l'amec le puits de l'amec qu'est ce qu'est ce que l'amec vient faire ici à c'est pourquoi on parle de norme sam sam voilà très bien à l'amec dans un puits de jambes et c'est un peu d'emblom à blan nous qui était dans le village de palmarin là à la limite sud c'est le premier musulman de tout palmarin il était venu ici à barnier en rentrant il rentre avec l'islam il arrive et nos papas ses cousins sont moqués de lui parce qu'il est un musulman donc il s'éloigne un petit peu il creuse un puits à la hauteur de sa maison et on lui demande est ce que les agréables il dit zam zam c'est à dire l'eau de ce puits là à la saveur du puits de l'amec ok c'est pourquoi je suis né à sam sam jacques sam sam donc je suis né dans la sainteté de l'islam dans l'eau de l'islam dans l'eau de celui-là la zam zam c'est le puits de l'amec qui pose ce nom là donc alors je suis et ensuite quand il me sera donné d'avoir le premier imam du village époux de ma soeur je suis toujours dans le zam zam mais est-ce est-ce vos parents c'est l'occasion de dire aux fidèles est ce que vos parents papa et maman de abe jacques sont musulmans non ils ne sont ni musulmans ni chrétiens ils sont animistes je suis né dans l'animisme d'accord tous mes frères et frères aussi mes grands frères étaient nés dans l'animisme et depuis quand abe jacques sec est devenu chrétien alors en 1954 j'avais 15 ans mon papa qui voulait avoir un fils député comme le diane c'est un mot il avait essayé avec deux de mes frères qui étaient à joël et à l'époque l'école de joël ne marchait pas ils sont revenus là alors ils désespéraient d'espérer puis finalement ils m'envoient en 53 en 54 alors je vais et ça avance ça avance ça avance donc on m'a baptisé pour de la suite je vais à joël pour les études après je vais à chiesse alors le courant pas de chiesse en classe de cinquième j'étais parti avec le rang gomis un ami à moi je lui ai dit bon diago allons chez le père le neveu notre aumônier à la mission de chiesse alors on est arrivé là bas le père le va dit jacques et laurent ça ne voulait rien d'être prêt je dis non mon père puis c'est trop tard une parenthèse entre moi et mon ami laurent gomis nous c'est le jour et la nuit quand on était dans la ville de chiesse en se baladant le dimanche lui il est sage c'est moi qui taquine des filles et tout le monde là ah bon moi je suis expansif et lui c'est un homme sage et pas de la suite quand j'ai senti au séminaire les gens disent je mets le visage il prend cette exalté et il est le rang qui est très sage et ça donc qu'est ce que j'allais dire encore vous avez accepté vous vous dites non mais vous avez accepté d'aller quand même au séminaire donc quand j'ai senti que la vocation est là comme j'avais été formé au courant mal de chiesse j'ai été obligé d'enseigner deux ans pour rembourser ma formation au courant mal de chiesse deux ans il fallait alors j'en ai profité quand j'ai fini ça je rentre au village je dis à ma maman qui j'ai donné à l'époque vingt-cinq mille francs par mois j'ai dit maman voilà elle n'était pas chrétienne ni musulmane voilà j'ai amené de l'argent ici pendant deux ans oui c'est fini je veux être prêtre et je dis à ma mère sans discuter pas ma mère n'est ni chrétienne ni musulmane c'est pas ce que c'est je dis ça veut dire que je ne vais pas avoir une femme ni des enfants et je dis à ma mère sans discuter pas par la suite par la suite à la veille de mon ordination les les femmes pieuses de mon village et du grand village de paul marin était tellement heureuse de vouloir il disait à ma maman tu vois un tu as la chance ton fils devient le premier prêtre et c'est pas chrétienne résultat je veux être chrétienne le canticiste qui est son cousin la même chez le père missionnaire là bas là ils ont fait taf 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 pour qu'elle devienne chrétienne avant mon ordination d'accord et votre père vivait ou bien il était déjà lui était déjà parti en 1954 il est décédé ok et c'est donc dans les années 69 68 donc abe jacques sec est allé directement au grand séminaire ou à vous allez non j'ai fait le premier séminaire de chiesse le petit séminaire ça c'est pour lui faire la philosophie d'accord quand il a fait la philosophie tu fais la théologie maintenant tu vas au grand séminaire de cebec autant d'accord et quand j'arrive là j'étais un homme qui avait déjà gagné de l'argent ce qui n'était pas le cas des gens qui étaient avec moi c'est ça ils savent que si c'était l'argent ou le mariage je n'aurai pas venu là parce que j'avais le temps de le faire mais la vocation était là Dieu était là parce qu'il n'y a pas deux à tous aussi étaient écrits dans le vent de ma mère avant ma naissance je dis ça à Isaïe avant que tes parents se rencontrent je t'ai fait prophète c'est ça dans le vent de ta mère j'ai compris que tu es prophète dans ta vie tu feras la prophétie jusqu'à la souffrance amen amen donc moi en tant que chrétien en tant que musulman je me dis dans dans le plan divin il était dit que dans cette famille animiste maîtrait maîtrait le premier prêtre du village de la région de palmarins donc vous êtes le premier prêtre de palmarins de quatre villes à de palmarins de quatre villages de ce qu'on mérite c'est la volonté de dieu et dieu sait ce qu'il fait c'est une grâce comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une grâce et vous souvenez-vous avec qui vous étiez ordonné oui vous étiez seul voilà votre ordonnation à l'autre n'est même même j'étais tout seul oui les amis de casamance les raoussania j'avais colis donc c'est c'est eux vous vous disons voir vos promotions mes promotions voilà ceux de chies j'ai une jeune en ricaine christian mais ils étaient sept de chies et j'étais sur le dakar tout ce monde là est venu à palmarins d'accord bien le village explosé et actuellement parmi les prêtres de votre promotion oui et qui vit encore christian mais christian mais le génial du côté de la casamoise beaucoup sont partis qui encore beaucoup sont partis donc à dakar il n'y en a pas à dakar dacar j'étais seul de cette promotion là d'accord d'accord et abe simon tchakan n'est pas si moi était un an avant moi à l'a été ordonné donc il a été ordonné en 68 merci beaucoup et moi c'est à 68 ok alors bonifat bagiard qui est encore là de côté la casamance lui donc c'est ma promotion ah donc bonifat bagiard mais entre le cardinal sar abe néon leur génération et vous et qui 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 était prête l'abé simon tchakan oui voilà entre les deux là et moi il y a simon tchakan c'est le seul c'est le seul le seul ah c'est le seul ok il était solitaire tandis que dans la promotion de léon djou et tout ça ils étaient nombreux trois casamance toi dans notre 4 dans notre diocèse était une dizaine donc d'ailleurs ils étaient plus nombreux je suis là alors ça me donne l'occasion de parler de vos relations avec tchandoum oui c'est lui qui vous a ordonné c'est lui qui m'a ordonné prêtre et il était à ce moment là il n'était pas encore cardinal il était tout simplement archévesque de dakar effectivement et le cardinal va venir en 76 en 76 le pape qui connaît tchandoum est un homme extraordinaire c'est sa foi et c'est pas une personne tchandoum monseigneur john monseigneur augustin sagnat pierre sagnat ce que j'admire c'est qu'ils ont plus de foi que ma génération il m'arrive de temps en temps de critiquer l'église ma mère ce que ne ferait jamais au grand jamais des gens comme tchandoum john pierre sagnat ma génération on est capable de l'église est tellement sainte tellement dante pour ces gens là qui ne leur viendrait jamais à l'esprit de critiquer je les admire il aimait notre mère l'église et c'est ça qu'il faut et ce qu'il faut noter c'est que c'est l'année où on vous a ordonné cette année là qu'on a divisé on a créé le diocèse de thiesse qui faisait partie de dakar thiesse a été détachée effectivement et john s'est retrouvé avec six prêtres tiens l'homme restant avec deux il y a un qui était avec moi mais comme souillac et il est parti alors j'étais seul ah bon cela veut dire qu'en 69 john avait beaucoup plus de prêtres que tchandoum bien sûr parce qu'avant qu'on divise le diocèse avant qu'on divise le diocèse nous avons donc thiesse qui grue de vocation dans le côté de palmarin vous n'avez pas beaucoup d'opérations dans le diocèse joël tout ça n'est pas grand chose tandis qu'à thiesse c'est une fourmilière vous avez mon roland qui dépend de thiesse c'est ça vous avez fondé mais tout ça plus chers même et ses environs donc vous aviez fadut fadut pourquoi fadut n'avait pas assis mais à l'époque donc voilà ce qui va arriver je crois en 69 ils vont être six ou cinq à être ordonnés la même année adrien sard et jacques sard 64 adrien jacques sard jacques sard et léon émanuelle léon est pas là léon a été ordonnés à rome à rome mais c'est la même année mais cela c'est la même promotion donc ils étaient quatre ans 64 donc emmanuel jacques léon léon et théodore adré léon n'a pas été ordonnés ici après il était à rome oui mais il est de la promotion c'est ça c'est ça et depuis lors après bon fadut a eu un budget a toujours été une île de bénédiction c'est un tout petit village où tout le monde connaît tout le monde et où l'islam n'est pas arrivé résultat donc ça explose ça explose alors quand on dit abe jacques c'est forcément on va dire à moi qui n'aimdé lac arabe wow wow est ce que l'accarabie c'est le c'est fait yo c'est wadjurin n'est connu en kertienne ligné à mon l'anmo tachion et abe jacques c'est de la clau la moque en dit l'eau lui est doucement famille même s'il est éliminé c'est en français ou l'eau où il est même les deux m'a envoyé à rome 67 ou 68 pour faire approfondir mes études d'accord j'étais à l'université de la grégorienne ce qui était rare avec chandoum parce que chandoum comme il a dit une fois que lui il n'envoie que des prêtres mais pas des séminaires oui parce que vous étiez les seuls et léon et pourquoi il a fait ça parce que il avait vu ailleurs les gens du cameroon tout ça ils arrivent à rome il disparaît dans la nature il dit je ne les envoie que quand ils sont prêtres ils vont pas partir dans le décor après donc léon et vous vous faisiez l'exception voilà donc donc il vous envoie à rome m'envoie à rome j'en profite parce que le père blanc habité à pas loin de chez moi oui je me suis dit les pères blancs ont comme fonction principale d'enseigner la langue arabe loura-t-il arabia et la théologie musulman sans être musulman d'accord parce qu'ils étaient où au maroc en tunisie et voilà c'est par là donc spécialité c'est étudier le courant et la langue arabe tout en étant catholique prêtre mais je dis mais c'est étonnant si les pères font ça moi qui suis dans un pays où parce que 90% c'est mino je vais apprendre l'arabe à l'avé appris à rome à rome j'ai commencé chez le père blanc à rome à moi je me disais que vous l'avez appris en egypte ou non non c'est d'abord le père blanc était à rome d'accord j'ai commencé avec eux oui et quand j'avais des vacances j'allais en tunisie d'accord où il n'y a que des musulmans j'ai en profité pour faire fréquenter le bourgui bas school oui à propos mon arabe et j'ai sionné toute la tunisie pour sentir l'islam de l'intérieur et là vous apprenez carrément le coran à l'occurrence à travers la gramme la narwa d'accord résultat donc quand je rentre évidemment j'ai un petit bagage d'accord parce que la première fois qu'on peut être catholique étudie le coran bilhoutil arabe il est dans la langue arabe parce que le professeur enseigne en arabe tout en étant des pères blancs etc si tu veux bien saisir le coran c'est pas dans la traduction il faut prendre le texte sacré le texte sacré l'original à l'original dans la langue arabe je sais qu'en disant telle chose ils vont dire en disant ça ils vont m'applaudir donc je m'a poussé effectivement j'avais je maîtrisais mais sérieusement la lourde et la théologie derrière ça résultat effectivement quand l'on ou l'autre fois à la télévision ici m'ont dit qu'est-ce j'ai oublié son nom là et il est encore là il m'avait questionné pendant une heure il m'a dit finalement si je comprends bien cher avait vous êtes un prêtre musulman un imam chrétien il a dit signe moi ça et depuis l'heure jeudi l'avais déjà devenu votre prêtre musulman et imam chrétien prêtre musulman et imam chrétien voilà c'est ton journaliste catholique j'ai été étonné de ces connaissances que j'avais c'est important que je n'aille je me suis dit ceci je ne peux pas rayonner la ma foi dans ce pays sans aller à ce qu'il peut toucher et intéresser les musulmans leur religion dit si je dis des biens du coran ça pourrait faire des sympathies entre nous c'est ça ça parlait ça facilite la cohabitation donc nous vous avez confié ce volet là du dialogue islamo chrétien quand je me vois revenir d'euro et tout ça avec ça oui il me donne la commission de de l'islam résultat tout ce que je transpirais c'était la communion entre les deux religions et c'est dans ce cadre là que je vais rencontrer la famille d'habiboutal d'umar Foutoutal Foutoutal parce que l'habiboutal c'est un homme extraordinaire un vrai saint il était proche de l'église il venait à Popanguin à la fête sans attendre qu'on l'invite c'est ça dès qu'on avait quelque chose à la cathédrale il était là je dis qu'est-ce que ça je n'ai pas accepté qu'on a mis comme moi donc résultat je me suis dit a fréquenté sa famille et tout ça à sa mort son épouse a dit on l'enterre pas tant que la baisse n'est pas là je prends ma voiture et je vais à Luga et je l'ai enterré au cimetière je dis ciao ciao attends moi la porte du paradis je viendrai un jour c'est extraordinaire parce que d'umar Foutoutou quatre personnes le séparent le guerrier l'aumar Foutoutou de cet homme là contre deux troisième c'est on disant d'umar Foutoutou Foutoutal qui avait rencontré Fédérbé qui a fait la guerre à la femme et je me rappelle à chaque fois Popanguin dès que le cardinal prononcer son nom merci des applaudissements oui parce que il était tellement dans le dialogue sa famille il dit oui il est trop il fait pas trop le Coran est d'accord que lui fasse parce qu'en fréquentant l'église il remplit son île de Coran bien sûr moi aussi en dialoguant avec l'Ilam moi aussi j'affirme ma christianité ma voix chrétienne c'est ça l'autre ne peut pas vous empêcher d'aller vers Dieu au contraire Dieu est amour et l'amour c'est toujours par rapport aux autres et donc dans le dialogue vous prenez réellement que l'unicité de Dieu c'est c'est un fait réel merci beaucoup c'est un fait réel et ça avoir ceci c'est bon il dit les questions trois dieux je dis non non la trinité n'a rien avec trois dieux haram donc la trinité chrétienne c'est par exemple cette mais ce pied est ce que je suis c'est ça c'est un tout voilà c'est un tout Dieu dans ce qu'il est dans son essence est un credo in unum d'homme et mon fils il dit Dieu est un mais il n'y a pas trois dieux chez nous les trois personnes divines ne sont pas un dieu à côté de toi c'est pas possible credo in unum d'homme Dieu et il est grand aussi Allah Akbar Dieu est grand Dieu est immense Dieu est amour Dieu est miséricorde Dieu n'a pas d'égal il y a de Dieu que Dieu Dieu est un on ne discute pas ça on en prend acte sur les cinq continents Jésus, Bouddha, Mohamed, Zahra, Toustra Moïse ils savent que Dieu est un absolument un et avec du recul est-ce que le dialogue islamo-chrétien a apporté des fruits ? ce que je peux dire c'est que ceux qui dialoguent maintenant sont multipliés la famille Tahal rayonne le dialogue les chrétiens que j'ai rencontrés la paroi de Kermasar transmet le dialogue c'est une paroisse que j'avais fondée quand j'ai venu de Romain tout ça donc on ne peut pas contrôler au jour le jour mais il est clair que le dialogue a fait du chemin si vous parcourez l'océine il y a certains lieux où il y avait l'un ou l'autre problème vous ne trouverez plus ni des imams ni de prêtres dans ce genre là parce qu'ils savent comme sur l'essentiel nous allons vers le Dieu unique mais de quoi on vous dirait au Sénégal on n'a pas besoin de dialogue islamo-chrétien ils ont le tort c'est un fait naturel puisque chrétiens et musulmans cohabitent ensemble depuis toujours ils sont des bonnes familles quand on dit dialogue c'est comme s'il y avait dissension, confrontation donc pourquoi utiliser le mot dialogue ? le mot dialogue est impropre d'accord quand j'envoie Dembasek en Tunisie Dembasek c'est un nouveau que j'avais il était très intelligent je vais au village il m'a dit Dembasek est parti en casement étudier le courant je lui dis c'est pas sérieux c'est pas là-bas j'ai vu l'abbé Lucien Basse et je lui ai dit de payer le billet à mon oveille qui rentre Dembasek je lui ai dit qu'est-ce que tu veux ? je lui l'amène au port de Dakar je l'ai mis dans le bateau de Lyoté je lui ai dit tu descendras en Tunisie pour étudier sérieusement le courant Dembasek est allé en Tunisie et je ne sais plus encore il a ramassé un maximum de science et donc je lui ai dit je l'amène à Anne Marist professeur d'illamologie et de langue arabe il y a deux ans il a pris sa retraite c'est ça et chaque mois il a ça c'est le seul imam de la région à avoir son chèque tous les mois c'est ça c'est ça et les gens disent c'est grâce à son papa d'Abbé Jacques d'Abbé Jacques Dembasek qu'on salue qui a été aussi mon collègue au cours Saint-Emerie je le connais très bien je suis content c'est moi je suis content Amseide Amseide Degule 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 Dembasek voilà c'est mon neveu et Abbé Jacques on ne peut pas parler sans pour autant dire aussi vos relations avec le cardinal Sarr aujourd'hui l'archevêque Benjamin Djaï Benjamin Djaï que certainement vous avez peut-être formé oui c'est à dire c'est pas formé mais il a été mon vicaire à la cathédrale de Dakar quand vous étiez curé à la cathédrale avant qu'il aille faire des études d'abord du côté de je ne sais plus quel pays etc Benjamin Mathieu est présidé par sa grande intelligence et cette intelligence ce qui frappe c'est qu'il est accompagné d'une humilité à dormir debout il n'essaie pas de faire le truc mais il est très fort il sait être tout premier c'est un don de Dieu mais il ne le fera jamais sentir c'est ça effectivement il y a certains dons de Dieu qu'on n'a pas besoin de ventiler Dieu les donne on vit simplement et naturellement un grand bibliste merci c'est l'un des meilleurs en bible moi-même à me la vie c'était de lire la bible mais devant lui je vis un élève parce que cette patience qu'il a d'aller au détail je ne l'ai pas avec jamais ton monument vous avez été curé à la cathédrale pendant combien d'années ? une douzaine d'années je crois une douzaine d'années vicaire général aussi vous l'avez été pendant longtemps oui c'est-à-dire pendant ce temps-là parce que à un moment donné Léon Diouf était vicaire général le cardinal à mon nom vicaire général voulait l'enlever je lui ai dit monseigneur laissez à Léon comme ça on saura ah donc Armand Delouf vous étiez deux vicaires généraux oui oui en même temps ? quand on m'a nommé on voulait enlever Léon j'ai dit à Tchandouf c'est pas nécessaire parce que j'aime Léon Diouf il a des qualités que je n'ai pas c'est un homme très cultivé il va jusqu'au détail alors que moi je brille mais je ne vais pas jusqu'au détail je lui dis tous les deux à côté de Tchandouf et ce qui est arrivé la fille m'a dit merci d'avoir je lui dis Léon je l'aime beaucoup il a des qualités que je n'ai pas moi les détails je ne connais pas c'est taf taf tandis que lui il va amener la finesse que je n'emmène pas dans le débat autour du cardinal donc voilà jusqu'à notre départ c'était deux vicaires généraux et alors qu'est-ce que j'ai aimé Léon ? on m'avait donné de l'argent et j'avais une fillette je ne sais pas par la suite Léon a donné une fillette il dit les deux vicaires généraux ils ont des fillettes bien aimé dans le Christ en me croyant vous suivez votre émission aux sources de la vie nous recevons donc aujourd'hui Abbé Jacques Sec qui je l'ai dit s'apprête donc à célébrer ses 50 ans de vie sacerdotale Abbé Jacques Sec a été ordonné exactement quand ? le 27 décembre samedi 1969 à Palmarin voilà donc dans 5 jours ce sera exactement jour pour jour les 50 ans n'est-ce pas de vie sacerdotale de Abbé Jacques Sec nous allons continuer à prier pour lui afin qu'il continue d'apporter la joie Abbé Jacques Sec nous allons dire mais parce que j'ai vu le roi David qui est plus sacré comme moi quand il a transporté le tabernacle il était tellement content que des collègues ont avancé nous on n'est pas dit tellement comme il a dansé alors une de ses épouses le roi d'Israël sacré il danse David lui a dit je te laisse avec le Seigneur Dieu a dit puisque David a dansé pour moi cette femme n'aura pas d'enfant cette femme de Zalou n'a pas eu d'enfant oui parce que danser c'est l'explosion de la joie c'est ça si vous croyez que celui qui danse est un truc c'est vous mais danser c'est sacré à l'origine c'est la joie qui explose David dit je danse pour le Seigneur et son épouse qui a voulu qu'il s'est passé Dieu lui dit tu n'auras pas d'enfant Dieu est grand Dieu est grand Dieu est grand danser tourner l'hôtel si c'est pas pour s'amuser Dieu sait que c'est bon parce que c'est la vie en pleine en pleine étude vous êtes un imam chrétien parce que vous avez vu ce que vous avez dit ce que vous avez dit ce que vous avez dit c'est le musulman ça c'est les paysans africains mais essentiellement sénégal d'accord l'alphabie c'est pas islamique c'est traditionnel c'est traditionnel sénégalais voilà alors comme c'est pratique je prends ça j'ai évidemment l'autre prêtre jeune prêtre qui m'imite il dit j'aurai un bonnet comme un de mes neveux qui est prêtre d'ailleurs qui est à Tamba mais tu connais mais tu connais ma famille attention hein tu m'as fini non 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 c'est génial on nomme profondément de Dieu ah oui 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 il a la foi dégueulé dégueulé alors Abbé Jacques Seck on ne peut pas terminer l'entretien sans qu'Abbé Jacques Seck nous fasse des anecdotes parce que c'est important 50 ans vous avez tellement parcouru qu'on a besoin des anecdotes pour connaître un peu oui celui-ci m'est arrivé un jour je n'étais pas encore prêtre mais j'étais séminariste oui au couronnement de Thiers la piété commençait à m'envahir résultat vers 5h du matin je me réveillais avant les autres et j'allais dans le débarras là où on met les arrosoirs et tout ça et là-bas à genoux j'échevais l'heure de la nuit en priant au bout d'un certain temps mes condisciples disent qu'est-ce qu'il va faire là-bas ils ont commencé à créer un roman sur moi de sorcellerie et tout ça mais je comptais aller sans savoir et un jour l'ondeur est venu j'étais là en train de prier avec mon chapelet à genoux il allait me regarder c'est son de lire des bêtises il ne fait que prier maman Marie alors par la suite je me suis dit ah bon c'était ça oui je dis je suis le sorceller de la Vierge Marie désormais Marie est ma maman Amen Amen maintenant nous allons parler nous allons parler de la Vierge d'un jour nous allons parler par exemple comme il a dit qu'un arabe il ne se déroule qu'il ne peut pas dire qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas qu'il n'y a pas est-ce que je vais vous dire ? Alors, je plains ceux-là qui sont là, qui ne sont pas dans la piété et qui se moquent, oubliant que Dieu, etc., dans sa magnificence, etc., ils verront, etc., ils risquent d'avoir à leur rencontre le feu. C'est le feu de Dieu qui va les envelopper. C'est des gens qui se moquent des prophètes. Ils leur ont dit, je vous laisse dans votre hérode, mais vous verrez un jour que c'est beau. C'est beau. C'est beau. Et nous avons dit, dimanche, l'hiver de Marie, l'évangélité est dit de Marie, de Marie à moi. Il y a Marie. Il t'a dit, Dieu t'a choisi et purifié, de préférence à toutes les femmes de tous les temps. Tu es là, il y a Marie. De préférence à toutes les femmes. Waouh. Il y a Marie. Il est là, 같아. Il t'a choisi et purifié. Ou ta fière, qu'allaha, n'is a il, à la mina. Pendant de toutes les femmes de tous les temps. Djernah. Parmi Djernah tak dit. Djernah tak. Qu'on ne peut pas qu'avoir un vénérique. Il y a l'évangélité. C'est le Coran qui te dit ça. il a mariam il n'a la sa faqti wata harraki wata faqti allah niza il a la mine le barlier djambour mokou amane qu'on a dégadé ma partage à l'eau 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 de gueule à ce même boki abe jacques mouinon donc d'hiver bidignon c'est palmarès palmarès n'allou palmarès ngej palmarès mounou man almané jachan or nirup d'innanio ni humble 50 aïe parce que l'eau l'eau du tout tuer n'a qu'en 5 de nia et hai de lumière danaka pratiquement on a côté de l'on nous est au cardinal ça à abelé ont fini fidesse gisou n'y en C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, le 22 décembre, dans trois jours, nous allons célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Emmanuel, Dieu avec nous, nous dit l'évangile de ce jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 C'est ce qu'on a fait. 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 Normalement, C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a donné dans la Sénégal. Oui, on a fait tout ce qu'on a donkey. Tout cela, toute seule descendance. Les jeunes aujourd'hui, humour et zusorus pour les gens living in England, ces gens nousים nous жестchi Objection. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Dieu vous bénisse tous et toutes Amen Bon dimanche à toutes et à tous Et disons à mercredi prochain Le 25 décembre Venez, divin Messire, nous rends espoir et nous saluer Vous êtes notre vie Venez, venez, venez Mon fils de Dieu Je ne s'arrête pas La votre cœur, la vie, la vie, la notre monde est à moi. Redites-nous encore que l'amour pour nous aimer, tant d'âmes nous signes, venez, venez, venez. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen.